et salut les amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur obs ouais parce qu'il ya certaines personnes qui me l'ont demandé donc bah les amis place à l'intro alors oui les amis je sais y avait pas ma caméra parce que j'ai pas activé la caméra aussi petite information avant de commencer la vidéo si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je le demande rarement en début de vidéo mais ça fait toujours plaisir abonnez vous aussi si c'est pas le cas et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait bon je vais pas vous montrer comment j'ai fait ça exactement enfin comment j'ai affiché ma tête avec mon logo ça c'est assez simple et vous allez comprendre pourquoi c'est assez simple je vais vous expliquer un peu tout le menu d'obs etc en fait obs pour ceux qui ne savent pas c'est un logiciel de record pour les vidéos voilà donc c'est un logiciel gratuit complet et où on peut rajouter des trucs voilà aussi d'ailleurs je voulais parler de vite fait d'un petit truc sur j'ai des liens affiliés maintenant amazon donc si vous avez dans la description vous retrouverez tout mon matos avec des liens affiliés si vous achetez quoi que ce soit sur en passant par ce lien dans les 24 heures sur amazon vous vous faites un léger don à la chaîne alors pour vous ça ne change rien du tout au niveau du prix ça vous rajoute rien du tout juste je récupère une partie de votre commande voilà donc c'est entre 3 0 et 5 % ou un peu plus voilà mais un léger taux voilà donc merci à ceux qui le font et merci voilà alors du coup commençons cette vidéo maintenant que c'est fait je vais supprimer ça oui voilà donc comment marche obs en haut à gauche vous avez tout ce qui est fichier donc afficher les enregistrements convertir les convertir en enregistrement d'un an etc etc vous avez les paramètres afficher les dossiers des paramètres le dossier des ouais dossier des paramètres ok afficher le pro le dossier du profil et voilà etc et quitter dans éditer vous avez copié copier les filtres copier coller etc transformer donc ça j'utilise rarement j'utilise jamais franchement en général vous n'allez pas trop utiliser ça dans affichage vous avez interface plein écran donc ça va vous mettre l'interface en plein écran voilà le truc assez simple c'est f11 d'ailleurs vous venez de voir mon fond d'écran vous avez quoi d'autre vous avez un doc ouais donc le doc en fait il va il va afficher tout ce que vous avez sur votre panneau principal bouton bouton de la liste etc ouais bon bref ça c'est tout ce que ce qui va être rajouté donc tout ce que vous allez voir sur vos docs les stats le affichage multi écran ça va vous permettre de faire ce genre de truc non je fiche en fenêtrer donc en fait voilà vous allez avoir votre aperçu votre ce que les viewers voient la scène une deux trois quatre cinq six sept et huit vous pouvez pas en rajouter d'autres dans les profils donc ça être les profils de type de live donc nous dans notre cas ça va être tuto setup voilà donc en gros ça va être tout c'est si c'est enregistrement live ou autre ou alors que possible possibilité de 2 vous voyez donc si je fais nouveau que je l'appelle alec voilà il va me proposer optimisé pour la diffusion en direct l'enregistrement en secondaire optimisé pour l'enregistrement et je ne diffuse pas donc ça va pas optimiser spécialement pour ça je n'utilise que la caméra virtuelle donc maintenant la caméra virtuelle donc annulée déjà je vais supprimer ça non annulée profil s'il te plaît non supprimer oui profil je vais y arriver les gars les amis c'est dit aussi réaliser son montage donc excusez moi s'il ya des petits trucs passons dans collection de scènes les collections de scènes ça va être vos listes de scènes donc vous pouvez en avoir plusieurs celui là moi c'est ce que celui que j'utilise habituellement donc c'est live j'en ai un test que j'ai fait je vais pas vous montrer parce que c'est un gros bordel et ce ne sont que des des gifs et c'était des tests pour un test là nous avons la collection tuto donc celle ci elle est vide et on va travailler dessus outils vous avez quelques outils aide et c'est alors l'aide c'est là où vous allez faire vos recherches de mise à jour donc vous voyez moi j'ai pas de mise à jour à faire j'ai la dernière version normalement il y a la 27 je crois qui est sortie la 27.0 mais elle n'est pas encore disponible pour moi donc elle n'est pas disponible alors passons à l'affichage le mon affichage à moi est un peu peut-être différent du vôtre peut-être je sais pas donc vous avez vos scènes à gauche donc à ce niveau là vous avez vos sources les sources donc les sources ça va être ce que vous allez avoir dans vos scènes voilà je vais revenir plus tard le mélangeur audio c'est tout ce qui va être tout ce qui est mélange audio donc là où vous allez avoir votre micro vos entrées sont la transition de scène c'est tout ce qui va être transition de scène donc quand je fais ça par exemple voyez j'ai une transition de scène légère en lierre voilà et c'est tout bon mais du coup j'ai une transition de scène à ce moment là qui dure 300 millisecondes donc une légère si je la modifie bah je vais avoir des changements ici en bas vous avez propriété filtre ça ça fait partie du panneau principal de diffusion donc c'est ce qui va être affiché à vos joueurs donc vous avez ici vous aurez par exemple si vous mettez une vidéo vous allez trouver comment pourrait dire la timeline de la vidéo donc savoir vous en êtes sur la vidéo voilà qu'est ce que vous avez d'autre du coup vous avez votre panneau commande alors le panneau commande ça va être commencer le stream démarrer l'enregistrement et depuis quelques versions maintenant démarrer la caméra virtuelle la caméra virtuelle en fait c'est comme si vous branchez une gopro une gopro une webcam plutôt bah du coup en fait vous avez créé une webcam dans votre pc donc ça va être un ouais vous avez créé une webcam dans votre pc vous pourrez filmer votre pc où vous selon ce que vous avez paramétré du coup c'est super pratique par exemple moi en visio je peux si je mets voilà moi j'ai fait ça pour mes vidéos donc c'est ou pas donc là ça capture mon écran voilà mais ça change pas grand chose pour vous du coup et j'ai ça aussi pour dire comme quoi j'ai mon micro d'activer ou pas alors bon là il fonctionne parce que j'ai activé manuellement le micro mais du coup voilà donc je retourne dans l'obs voilà parce que j'ai en fait j'utilise le stream deck moi principalement pour justement changer les scènes alors je vais vous montrer vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser votre stream deck c'est juste plus lisible et plus visible du coup vous avez le mode studio donc mode studio où vous allez en fait à pouvoir choisir l'aperçu donc ce que vous allez envoyer fut dans un moment futur à vos abonnés enfin viewer et dans programme c'est ce que vous voyez les viewers alors vous pouvez changer le fondu vous pouvez faire des jeux des fondus manuel et c'est en général nous on va vous recommander le mode classique pas le mode studio pour une simple et bonne raison c'est que c'est quand même plus facile à contrôler voilà donc vous n'allez pas vous faire chier à gérer vos trucs vos machins si derrière vous n'avez pas quelqu'un pour pour faire quoi que ce soit après si vous faites des lives où vous avez quelqu'un à la régie et vous qui discutez devant la caméra s'il y a quelqu'un à la régie lui va pouvoir faire les changements parce qu'il sera là pour en fait il sera présent pour du coup voilà je vais parler maintenant vite fait des paramètres donc d'ailleurs vous avez peut-être je sais pas si je l'aurais fait mais vous allez avoir normalement un truc en bas de la vidéo donc sur la timeline avec des chapitrages voilà donc dans les paramètres obs vous avez général donc la langue les thèmes vous avez plusieurs thèmes différents moi c'est celui défaut voilà donc après je vais pas vous mentir obs ce paramètre selon vos comment s'appelle vos utilisations voilà et votre configuration pc voilà donc moi je live pas sur twitch voilà mais c'est paramétré par défaut maintenant sur twitch mais je suis en préparation pour les live twitch sauf que j'ai pas encore la connexion suffisante oui je suis sous la fibre mais j'utilise un système pour me connecter à internet qui n'est pas tip top donc du coup j'ai énormément de latents c'est bon bref c'est pas votre problème on s'en fiche bref j'ai pas une connexion suffisante pour faire des streams enfin on sait pas qu'elle est pas suffisante c'est qu'elle est pas assez stable donc au niveau des sorties c'est principalement là le truc ça va dépendre de votre connexion internet etc donc les sorties vous allez par exemple pour le streaming youtube c'est 2500 oh non twitch c'est 2500 pardon youtube peut monter jusqu'à 6000 il me semble mais vous allez saturer un peu le système l'encodeur moi j'utilise celui d'envink c'est celui d'envidia voilà je cherchais celui d'envidia en fait l'encodeur c'est votre moteur graphique votre moteur graphique ça va être tout ce qui fait générer votre image donc je prends l'exemple pour ceux qui ont un pc portable je vous conseille si vous avez une carte enfin une puce de chez intel de passer sur votre encodeur graphique intel pour une simple et bonne raison c'est comme ça vous allez jouer sur votre carte graphique et encoder avec votre puce avec votre processeur principalement pour minecraft puisque du coup il n'utilise pas beaucoup de processeurs voilà vous allez jouer un peu là dessus pour essayer de gagner des performances en stream et avoir une meilleure qualité débit audio où moi je mets 160 mais bon voilà ça ça va dépendre de vous vous pouvez voir par exemple chemin d'accès moi pour l'enregistrement ça va être user tout ça et vidéo puisque du coup il ya un truc exprès pour voilà qualité d'enregistrement ça aussi ça va dépendre si vous voulez indique enfin si vous voulez par rapport au stream etc voilà donc moi en général oui c'est par rapport au stream puisque du coup je fais tout en direct maintenant ou principalement et format d'enregistrement mp4 d'ailleurs oui non je suis pas je suis avec les parts défauts donc voilà cherchez pas du coup ça c'est pas bon etc bon ouais donc moi je vous conseille mp4 c'est le format classique des vidéos prend un peu plus de place mais il est beaucoup mieux et de meilleure qualité activer le tampon de re de relecture je vous conseille activez le c'est très pratique tout ce qui est au audio maintenant audio du bureau pardon excusez moi les amis taper dans le micro audio du bureau moi ce que je vais vous conseiller c'est d'utiliser soit votre micro que vous à direct donc moi ça va être le beurre du m1 je sais pas s'il y est d'ailleurs non il y est pas alors il doit être peut-être d'un micro voilà moi il est là d'heure du m2 cherchez pas j'en ai qu'un mais c'est parce que je l'ai changé de cano et du coup il s'est pas paramétré correctement moi ce que je conseille de faire c'est utiliser voicemeter pour contrôler tout ce qui est son jeu parvenir sur voicemeter pas assez doué mais je vous invite à aller voir je vous mets un des dans je peux vous mettre des liens c'est fatiguant mais vous avez en du coup ouais vous tapez voicemeter sur youtube et vous allez avoir des tutos et je vous conseille pour paramétrer tout ce qui est son discussion etc avec vos amis si vous faites des streams à plusieurs ou des vidéos à plusieurs d'ailleurs donc moi par exemple ça va être mon câble b normalement non juste regarder vite fait voicemeter oui c'est mon câble b donc voilà donc là je fais appliquer toujours appliquer voilà et maintenant vous allez avoir raccourci clavier pour activer des trucs ou pas voilà ensuite vidéo ça va être le format de la vidéo donc le format du panneau principal donc si c'est en 1080p en 720p d'ailleurs moi je mets tout le temps je vous conseille de pas rétrograder votre qualité ici vous allez je vous conseille alors si vous faites des vidéos youtube 50 ça suffit largement si vous faites des streams en vrai 50 ça suffit largement en france moi en général je tourne avec du 60 simple et efficace voilà je vous conseille le bilinéaire aussi il est très pratique parce que du coup il n'y a pas il est plus rapide au niveau de l'encodage donc je fais appliquer raccourci alors les raccourcis c'est ça en fait votre stream deck il est là pour ceux qui n'ont pas de stream deck il est là en fait vous allez pouvoir par exemple là j'ai qu'une scène donc ça n'a pas marché mais je pourrais changer par exemple si je mets un bah si j'appuie sur la touche 1 ça va mettre la scène une voilà donc c'est très pratique pour ceux qui veulent vraiment vous amuser que vous avez un simple clavier je vous conseille d'utiliser ça voilà donc ça permet de déclencher des trucs comme commencer le stream arrêter le stream démarrer l'enregistrement mettre pause reprendre l'enregistrement etc etc donc c'est très pratique au lieu du bureau ça vous permet de couper le micro ou pas donc moi je peux le faire avec voicemeter je vous conseille toujours voicemeter c'est très pratique je veux dire souvent mais du coup voilà dans avancé alors là je vous conseille vraiment d'aller voir des tutos parce que enfin des tutos un peu plus précis moi je vous présente juste ça et comment organiser vos scènes mais du coup voilà je vais pas approfondir dites moi dans les commentaires si vous voulez que j'approfondisse mais je suis pas assez calé pour voilà donc là vous allez avoir le nom du fichier etc donc comment vous voulez que ça s'enregistre retard du stream ça va être le temps de délai que vous allez mettre dans votre stream et dans la diffusion du stream je vous conseille de mettre une petite seconde parce que c'est quand même pratique reconnexion automatique donc ça va essayer ça va essayer toutes les 10 secondes pendant 20 fois voilà à chaque fois si vous avez des bugs de connexion etc c'est pratique mais à ce moment là n'essayez pas d'en faire carte réseau bah ça va être votre carte réseau adresse ip source du flux c'est tout ce qui est connexion mais bon ça en général vous ne touchez pas ça marche très bien les sources activer l'accélération matérielle de la source navigateur voilà donc si vous utilisez une source navigateur ça va accélérer le truc bref raccourci clavier comportant selon le focus donc ouais truc vraiment tout cool voilà du coup pour les paramètres maintenant passons aux choses un peu plus sérieuses les amis on va passer aux scènes alors les scènes sur OBS c'est exactement en fait ça voilà donc ça ce sont des scènes différentes si je veux vous afficher ça je peux tac voilà mais du coup ouais c'est ça en fait c'est les différentes vues que vous allez utiliser alors moi j'utilise une chose qui est assez particulière je n'ai pas là je vous en ai montré 6 j'en ai 7 alors 7 j'en ai une pour la pause mais je veux pas vous l'afficher parce qu'il y a du son mais du coup ouais j'utilise au total beaucoup plus de scènes que ça je vais vous montrer par exemple ma collection live non ça me met pas en pause très bien voilà j'ai beaucoup plus de scènes que ça vous pouvez voir que du coup j'ai tout ça au niveau des scènes alors c'est quoi exactement en fait ici c'est tout ce qui va être paramétrage ici c'est tout ce qui est visuel donc vous voyez vous pouvez voir que d'ailleurs j'ai un truc info qui va m'informer de par exemple si j'ai un générique en cours etc ça c'est pour mes visios donc j'ai vraiment une catégorie à part pour les visios voilà ça m'évite de changer tout le temps de collection donc je vais revenir sur ma collection tuto alors la scène 1 vous êtes obligé d'avoir toujours une scène d'ailleurs donc nous on va l'appeler pas scène 1 on va l'appeler cam par exemple on va en faire une autre qui va s'appeler euh euh jeu voilà jeu c'est bien jeu et on va en appeler un euh pause voilà pause c'est bien alors je vais vous montrer comme ça euh d'ailleurs on va faire on va rajouter une scène qu'on va appeler égal avec plein d'égal voilà pour faire une séparation comme ça vous vous marquez bien la séparation euh ensuite on va rajouter du coup cam une voilà euh et on va rajouter euh jeu voilà et on va rajouter euh générique comme ça je vais vraiment voir dans les détails je vais vous montrer dans les détails ce que ça fait donc euh dans la cam on va mettre on va euh créer un nouveau une nouvelle source qu'on va appeler scène enfin qui sera une scène du coup cette scène là euh on va la choisir directement donc elle est déjà choisie par exe voilà on va choisir cam 1 alors vous comprendrez pourquoi je fais ça euh ensuite on va euh non on va pas créer d'autres scènes donc on va passer dans jeu on va créer une scène jeu on va en créer une autre cam euh scène cam 1 cam 1 voilà donc en fait je vous explique pourquoi j'ai fait ça en fait ici vous allez avoir euh votre cam donc euh votre cam complète euh ici vous allez voir le jeu et la caméra donc le la cam on va la sectionner on va la réduire donc hop hop donc là vous voyez pas grand chose c'est pas visuel ce qu'on va faire c'est qu'on va juste modifier ça euh donc euh euh image euh image 1 c'est bien ça voilà tac euh je vais faire parcourir euh euh et je vais aller dans mes images fond d'écran voilà je vais pas m'emmerder voilà je vais faire un fond d'écran tout bête euh voilà donc je vais juste mettre un fond d'écran mais vous mettez vos sources euh habituelles voilà donc ça ça fait c'est voilà c'est la base de mon fond d'écran mais euh cherchez pas euh alors je vais venir vite fait du coup pour la cam vous pouvez utiliser du coup périphérique de capture vidéo donc votre webcam sera dedans euh voilà donc euh voilà ivcam par exemple pour ceux qui utilisent leur téléphone pour filmer euh moi j'utilise pas ça voilà moi en général je l'utilise pas vous pouvez faire supprimer d'ailleurs moi je vais utiliser capture de fenêtre et je vais capturer euh page internet avec mon flux vidéo voilà donc je me fais un peu plus chier euh mais du coup voilà comment ça fonctionne c'est bête mais chiant mais ça marche comme ça euh vous avez quoi donc vous avez le chat donc vous pouvez afficher votre chat euh euh au WN3D voilà donc c'est votre chat euh twitch par exemple directement dans dans vos scènes euh donc vous avez les alertes les captures audio capture audio entrée capture audio sortie euh capture d'écran capture de jeu capture de fenêtre diaporama voilà donc ça va faire défiler plusieurs images images euh label euh navigateur donc c'est là où vous avez récupéré des sources des liens navigateur euh périphérique de capture vidéo pour euh pour euh votre webcam les scènes c'est justement les scènes que vous avez déjà euh source de couleurs donc ça va être euh source de couleurs c'est cool d'ailleurs je sais même pas j'ai jamais utilisé euh voilà ça va vous afficher un panneau de couleurs euh voilà pourquoi pas euh scène euh non voilà source média donc ça va être tout ce qui est vidéo euh euh d'ailleurs on va faire le test tout de suite je vais vous montrer deux trois trucs euh euh parcourir je vais aller dans vidéo voilà euh d'ailleurs non je vais aller dans bureau test timelapse minecraft ok euh voilà donc déjà là je viens de mettre le lien de ma vidéo euh donc je suis juste allé dans mes fichiers etc donc fichiers local euh lire en boucle c'est si vous faire un gif donc euh je vais prendre l'exemple euh de ça vous allez voir par derrière en fait y'a un gif qui tourne euh qui me permet de comment on pourrait dire euh de de faire un petit fond animé quoi voilà donc euh d'ailleurs je l'ai aussi là il est un peu plus visible il est un peu moins fond voilà mais euh ouais du coup ça permet de faire ça ça permet d'avoir une seule vidéo et de la faire tourner en boucle euh reprendre depuis le début dès que la source est activée donc ça ça peut être pratique pour les intros par exemple euh utiliser le décodage matériel si disponible voilà ne rien afficher lorsque la lecture se termine fermez le fichier quand cette source est inactive voilà euh donc là vous avez la vitesse de lecture et euh gamma ça vous vous êtes pas obligé voilà donc là déjà vous pouvez voir j'ai le timelapse que j'avais réalisé dans une de mes vidéos d'ailleurs vous avez pas le son euh le son vous pouvez voir qu'il est là voilà il est là donc euh c'est pratique euh ici vous pouvez voir maintenant vous avez la timeline qui est pratique euh alors je vais revenir vite fait aussi sur un truc euh on va passer enfin je vais préciser un peu plus par rapport à là vous pouvez voir que là vous avez maintenant des icônes qui permettent vous pouvez pas choisir les icônes ça va être selon les icônes elles sont là ça va correspondre à ce que c'est le type euh ce que vous pouvez faire par contre si vous voulez mieux vous en sortir mieux comprendre si vous avez des sources médias ou alors si vous avez une image que vous utilisez souvent vous pouvez faire euh définir la couleur et vous avez euh huit couleurs proposées ou alors vous pouvez personnaliser vos couleurs alors nous on va faire un petit euh allez un petit verre et du coup voilà ça va préciser quelle image c'est donc c'est pratique hein les amis hein c'est euh pour mieux comprendre euh les scènes etc c'est très très pratique moi j'avoue je crois pas que je l'ai utilisé dans mon truc euh mais euh je vous conseille de l'utiliser par exemple si vous avez des micros etc ça permet de mieux visualiser vos scènes enfin vos sources donc c'est hyper pratique euh voilà je crois que c'est à peu près tout on a fait le tour euh non 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 je vais aller dans générique euh je vais y faire par exemple je vais faire apparaître ma comment c'est pour elle comment on pourrait l'appeler bah mon intro du coup oui mon intro euh sources médias je vais vous montrer d'ailleurs comment moi j'ai fait pour mon intro donc vous allez marquer en trop entrer parcourir euh moi j'ai juste aller dans mes vidéos euh et vous pouvez voir que d'ailleurs j'ai déjà mais vous pouvez voir là j'ai mes scènes euh que j'utilise voilà donc euh nous on va le changer mais rien à ficher lorsque la tac désactivez le ou alors laissez le actif comme vous voulez euh moi je vais pas vous montrer parce que du coup j'utilise mon stream deck mais euh du coup voilà euh là vous allez mettre vite fait en pause si vous voilà vous avez un fond vert euh vous allez imaginez ça c'est votre caméra vous êtes sur fond vert par exemple vous allez faire vous allez aller dans filtre ici dans la case du bas normalement voilà et vous allez faire euh incrustation par euh euh par chrominance la chrominance c'est par la teinte de couleur ou la zone de couleur voilà donc par défaut ça va être vert vous pouvez choisir bleu magenta custom donc si par exemple vous avez pas un vrai vert moi c'est une animation donc j'ai du vrai vert vous ça va être par exemple vous allez devoir préciser donc euh similitude donc vous avez en fait ici vous avez précisé euh l'opacité euh je vous conseille pas trop d'y toucher voilà alors si c'est gris euh sur l'image si c'est gris là c'est ce qui n'est pas visible voilà donc ça ça va juste opacité mettre de l'opacité ou pas sur votre image euh contraste etc voilà donc ça vous pouvez gérer selon euh si vous êtes bien éclairé ou pas euh moi je vais laisser comme ça et vous pouvez voir que du coup euh je vais aller euh dans cam je vais euh euh ajouter une source enfin une scène non euh une scène s'il te plaît merci euh voilà scène je vais rajouter générique alors je vous conseille de mettre toujours vos génériques euh devant voilà vous avez vu que du coup ça a activé directement le générique voilà alors ça je vais vous demander si vous pouvez si vous avez un stream deck euh en gros ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans le générique vous allez par défaut désactiver le truc et vous allez faire une scène qui fait donc quand vous appuyez ce bouton activer la scène mettre un délai de la durée euh euh de votre euh vidéo que vous avez euh de votre générique voilà et après vous allez couper votre générique en gros ça va faire ça là c'est activé tac tac il y a mon intro bla 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 et ça coupe comme ça à chaque fois que vous avez besoin de le réactiver bah vous avez juste à cliquer sur votre touche ça le réactive voilà donc c'est très pratique euh faites juste ça pour le générique comme ça en fait sur vos différentes scènes vous allez avoir euh des choses qui vont s'afficher voilà ça c'est vraiment euh la base du coup de OBS studio euh vous pouvez utiliser Streamlabs OBS il est un peu plus il demande un peu plus de performance OBS est vraiment optimisé c'est la source de base euh que vous allez utiliser euh pour stream voilà il demande vraiment moins de performance etc si vous utilisez Streamlabs OBS c'est pratique parce que du coup vous avez déjà euh un setup pour vos chats mais en fait je vous explique pourquoi je vous conseille OBS directement et d'afficher le chat à côté euh OBS est la source de base Streamlabs OBS utilise les mises à jour d'OBS pour euh faire ses mises à jour du coup ce qui se passe c'est que OBS sort sa nouvelle mise à jour donc les couleurs par exemple euh et vous vous êtes obligé d'attendre puisque vous avez Streamlabs OBS euh vous êtes obligé d'attendre pour avoir les mises à jour parce que le temps qui refasse le tout enfin une partie du code vous êtes obligé d'attendre voilà les amis du coup pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu moi je vais afficher comme j'aime bien faire la fin de vidéo euh donc les amis si elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à vous abonner liker euh liker c'est déjà dit et partager les amis ça fait aussi plaisir et les amis moi je vais vous dire à toutes et n'oubliez pas le bill c'est bien allez bye bye tout le monde et à toutes et les amis on on